22 et 26 octobre 2019 club social l'entraide souvent on est quelqu'un sous prétexte qu'on aura aussi besoin de l'aide en retour cependant le désir ou l'envie d'aller vers l'autre est bien plus fort que nous le croyons c'est un instinct humain voie naturel de se dépasser et de secourir quelqu'un qu'on ne connaît même pas c'est dans ce sens que l'auteur a tiré son livre l'entraide le ploi de la jungle nous vivons dans un monde en mouvement qui bouge et de cette mouvance les organisations prennent forme et deviennent telles que nous les connaissons de même notre vie n'a pas commencé le jour de notre naissance mais elle remonte à des et des générations si nous faisons un compte à rebours de nos généalogies nous serons d'accord que nous existons parce que nos parents ont existé et à leur tour parce que leurs parents ont existé il faut surtout comprendre que cette existence est complexe et large quand nos parents ont existé croient que le monde est connu toutes sortes de catastrophes mais ils ont survécu du moins jusqu'à notre naissance alors quand nous vivons il ne s'agit pas non seulement de notre vie vu de manière individuelle mais de la vie de tous ceux qui verront le jour parce qu'aujourd'hui nous vivons nous vivons aussi pour tous ces inconnus que nous rencontrerons un jour et dont la vie sera changée grâce à notre support nous vivons pour ces amis que nous soutenons et avec qui nous partageons des moments forts nous vivons aussi pour ce passant avec qui nous sourions et grâce à ce sourire que nous offrons gratuitement vivra une meilleure journée ensemble nous formons cette machine l'humanité qui peut changer le monde et qui l'a déjà fait plusieurs fois parfois de la mauvaise manière alors en tant qu'être en relation les uns avec les autres par des liens que nous n'avons pas choisi par des liens que nous ne connaissons pas vivons de la manière la plus extraordinaire dans ce monde en mouvement le roi Salomon a écrit jette ton pain sur la face des eaux car avec le temps tu le retrouvera donne-en une part à 7 et même à 8 car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre ce regard porté vers l'autre sera pour nous une façon de voir notre propre image cet enfant abandonné ne sera plus un enfant de quelque temps rappelons nous de cela ce faible un jour peut-être ne le sera plus alors prenons soin de gérer dignement cette vie qui nous est confiée pour nous pour les autres et pour le bien-être de l'humanité entière club social valo et dit 26 octobre 2019 merci 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 Merci.